Bonjour à tous, merci d'être venu à cette présentation sur le développement de jeux dans le meilleur langage du monde, JavaScript. Il y a des gens qui font du JavaScript dans la salle ? Un petit peu ? Super ! Je me présente, Alain Nenant, je suis consultant chez Enika. Comme beaucoup, je travaille sur des technos Java et Web. C'est amusant parce qu'en fait, quand j'étais petit, je me suis toujours dit que plus tard, je coderai des jeux vidéo. Je ne vais pas faire autre chose, je vais coder des jeux vidéo. Je me suis dit que la réalité est différente. Il n'y a pas beaucoup de travail, surtout dans le point là-dessus. Pour me rattraper, j'ai toujours codé des petits jeux dans mon coin. Au tout début, quand j'étais étudiant, je faisais des petits jeux en flash. C'était pratique, ça marchait bien. Après, comme je faisais du Java, je me suis dit que je vais faire des jeux en Java. Je faisais des jeux avec Swing. C'était tout pourri. Ça fonctionnait quand même, mais c'était pourri. Et puis, l'HTML5 est arrivé. La balise Canva, c'est quelque chose d'intéressant. Ça ressemblait un petit peu plus à ce que j'avais fait auparavant avec Flash. Et du coup, il y a à peu près un an ou deux, je me suis lancé un premier défi qui était de refaire le prototype de Sonic dans un Canva. Donc ça, c'était la compte l'année dernière. Je ne vais pas vous la refaire aujourd'hui. Et donc, comment est arrivé l'idée d'un jeu de shoot ? En fait, c'est tout simple. Le mois de janvier, je n'avais pas beaucoup de travail. J'étais à Zenika. Je vais voir mon director team. Je suis dispo pour faire quelque chose. Qu'est-ce que je peux faire ? Il me dit qu'est-ce que tu as envie de faire ? J'ai envie de coder un jeu. Ok, je te laisse une semaine pour coder un jeu. Et je me suis mis pour défi de coder un petit jeu de shoot en 2D. Donc, je vais commencer par vous montrer à quoi ça ressemble. Je vais mettre un petit peu de son. Je ne sais pas si vous entendez. Une petite vidéo, en fait, c'est une capture du jeu. C'est vraiment pour vous illustrer un petit peu le jeu. Comment il fonctionne. Sachant que le jeu va être sur le stand Zenika demain et après-demain. Si vous voulez regarder en détail comment ça fonctionne, y jouer, n'hésitez pas à passer. Le code source est également sur GitHub. Donc, n'hésitez pas à ramener les sources, à le 4K, à jouer avec. Il n'y a pas de souci. On va regarder, ensemble, comment parvenir à ce résultat-là. Donc la présentation est en plusieurs parties, on va d'abord regarder comment l'animation graphique ça fonctionne, on va voir un petit peu tous les secrets du graphisme. Ensuite on va parler de la gestion du son, comment mettre des sons dans le jeu. Ensuite on va voir la gestion des commandes, donc pour ce jeu là on va jouer au clavier. Ensuite on va regarder comment ça fonctionne pour automatiser des émissions. Donc là ça va être faire bouger les vaisseaux, tout ça, comment ça fonctionne. Un tout petit peu de physique, on va regarder qu'est-ce que c'est qu'une hitbox et comment on fait pour calculer des collisions. Et puis pour finir, on va regarder comment on fait pour orchestrer tous ces éléments pour avoir un jeu. Il y a des gens qui ont déjà codé des jeux ou qui sont experts ? Oui, experts. D'accord. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si je dis des conneries, n'hésitez pas aussi. Ok. Donc pour commencer, le graphisme. Alors le graphisme, je l'ai un petit peu dit, ça se passe dans une balise Canva. La balise Canva, tout le monde la connait un petit peu ? Je vais jouer avec. Pourquoi la balise Canva ? Déjà parce qu'on peut dessiner des images dedans, donc on va dessiner l'ensemble de nos images dedans. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle profite de l'accélération du GPU. Si vous avez une carte graphique, tout ce que vous allez dessiner dans votre Canva, ça va être accéléré. Il y a certaines personnes qui disent oui, mais ça dépend du système d'exploitation, de la version, c'est vrai. Mais dans la plupart des cas, avec des navigateurs modernes, c'est votre carte graphique qui va gérer tout le dessin du Canva. Donc c'est assez optimisé. Comment ça se passe pour faire un Canva ? C'est facile. Dans votre page HTML, vous mettez une balise Canva. Et à partir de là, vous allez la récupérer dans le JavaScript et vous allez pouvoir dessiner des choses dedans. La fonction principale qu'on va utiliser pour dessiner pour le jeu, c'est la fonction DrawImages. On va y revenir plus tard. C'est cette fonction-là qui va vous permettre de dessiner des petites images dans votre Canva. On a une balise Canva, on s'est dessiné des choses dedans, mais un jeu s'est animé. Le but, c'est d'afficher des graphismes à 60 images par seconde. On pourrait tenter de dire qu'on veut faire quelque chose régulièrement, donc on appelle en JavaScript la fameuse fonction setIntervalle ou setTimeOut. Le problème avec cette fonction, c'est qu'elle va se rappeler à intervalles régulières et ça ne va pas être forcément synchronisé avec le rafraîchissement de votre écran. Donc si, pour une raison quelconque, vous avez un petit peu de lag sur votre PC, et bien la fonction setIntervalle, elle va quand même continuer et puis elle va enfoncer votre navigateur. Donc on va avoir des dessins pro et surtout, on va avoir des affichages, enfin... On va appeler la fonction d'affichage à des moments qui ne sont pas forcément nécessaires. Donc ça, c'est un problème. Donc HTML5 apporte une API. Je ne sais pas si vous voyez bien au fond. Ouais, ça va. Donc la fonction s'appelle RequestAnimationFrame. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle dit que tu exécutes la callback la prochaine fois que l'écran va se rafraîchir. Du coup, si votre écran ne peut pas se rafraîchir pour une raison quelconque, la fonction ne sera pas appelée et votre jeu s'arrêtera. Si vous changez d'onglet dans votre navigateur ou que vous réduisez votre navigateur, la fonction n'est pas appelée et on a des ressources qui sont libérées. Si on veut arriver à faire du 60 FPS, c'est vraiment cette fonction qu'il faut appeler. Donc pour l'appeler, en fait, pour afficher notre jeu, on va faire une boucle infinie. On va appeler cette fonction, on va se rappeler nous-mêmes. Et là, dans le todo que j'ai mis, on affichera tous nos éléments pour notre jeu. Donc notre décor de fond, nos vaisseaux, etc. C'est ce qu'on va compléter au fur et à mesure. Alors, comment on fait pour animer des vaisseaux ou n'importe quoi ? En fait, on va charger ce qu'on appelle un sprite, c'est-à-dire que dans une image, on va mettre toute la séquence d'animation. Donc là, je l'ai mis pour le petit vaisseau vert. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir dessiner chaque petit fragment. Et on va les faire changer les uns après les autres. Et le tout va donner l'illusion d'une animation. Comme ça va être affiché en boucle, on va vraiment avoir... Là, c'est la petite hélice de l'hélicoptère qui bouge. Donc pour faire ça, ce qui est bien de se faire, c'est de se créer une classe. Donc là, une classe sprite. Et dedans, on va lui mettre un certain nombre de variables qui vont nous permettre d'itérer. Donc la première, par exemple, CurrentAnimationFrame, ça va être la frame courante dans toute l'animation. Donc là, par exemple, il faudra faire varier de 1 à 1, 2, 3, 4, 5, le nombre, et on affichera la frame courante. Donc on a un tas de variables supplémentaires. Par exemple, la taille en pixels d'une frame, on peut avoir des vaisseaux qui sont un petit peu plus longs. Donc on a besoin de paramètres. La position X, c'est la position Y. Ça va être dans le canevas, la position de notre vaisseau. La description de l'animation, on va y revenir après. Puisqu'en fait, on va utiliser de l'héritage pour débloquer d'autres sprites. Mais ça va être l'animation pendant qu'il est en train de voler, l'animation pendant qu'il est en train de tirer. La position Y de l'animation courante dans le sprite, c'est au cas où on aurait plusieurs lignes. Là, en fait, sur la même ligne, on a toute l'animation, mais on pourrait charger un sprite beaucoup plus gros. C'est ce qu'on fait généralement avec plusieurs lignes. Donc là, on pourrait dire, ça commence à 0, ça commence à 10 pixels, ça commence à 20 pixels. C'est avec ça qu'on va pouvoir vraiment récupérer la fraction de vaisseau dont on a 20. On a des timers en dessous qui servent à contrôler la boucle d'animation. Quand on veut vouloir arrêter le vaisseau, on repasserait notre timer à nul. Et un état courant. Ça, c'est la partie qui nous intéresse. Il y a un mot-clé un petit peu barbare. C'est barbare que ça. Tout le monde connaît les promesses. Est-ce qu'il y en a qui ne connaissent pas ? On va y revenir par la suite. Pour le moment, je vais juste te dire que ça permet de faire une action asynchrone. Et on va revenir là-dessus plus tard. Ce qui est intéressant de voir là-dedans, c'est que là, on va démarrer une animation. On va lui passer tous les paramètres de l'animation dont on a besoin. Et en fait, on va faire un set intervalles. On va dire intervalles régulières. Tu vas appeler la fonction d'animation qui est celle-ci. Et cette fonction, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va mettre plus 1 sur la fameuse variable qu'on avait avant. Celle-ci. Donc en fait, on dit intervalles régulières et on avance les frames. Si on est arrivé au nombre de frames total, on revient à 0. Et comme ça, on va boucler vraiment sur l'affichage de notre vaisseau. C'est bon ? Suivez ? Donc pour animer quelque chose d'une seule fois, par exemple, un vaisseau qui est en train de voler, ça va s'animer en boucle. Mais on peut avoir des animations qui sont jouées une fois. Par exemple, une explosion. On la joue une fois et on s'arrête. Un peu le même principe. On a une fonction start once. On applique un setTimeout. Et on a une fonction anim once qui, elle, elle ne va pas remettre à 0. On va résoudre la promesse une fois que ce sera terminé. C'est exactement le même principe, sauf qu'on dit on s'arrête une fois que l'animation est arrivée. On ne repart pas à 0. On a vu juste avant comment définir un sprite générique. Ça, c'est une fonction pour un vaisseau. Donc en fait, ça, ça va permettre d'éviter du sprite. Vous êtes un petit peu à l'aise avec les prototypes en JavaScript. Donc en fait, on dit juste récupérer toutes les fonctions du sprite. Et on rappelle le constructeur de cette façon. On rappelle le constructeur de sprite. Donc là, on peut lui passer les ressources. On verra ce que c'est en fait. À la fin, on verra comment charger un fichier de ressources. On lui passe les ressources images. On lui donne le nom de l'image. La hitbox, ça c'est pour les collisions. On verra dans un chapitre plus loin. L'animation, c'est un tableau qui contient toutes les animations. Donc là, on a la cul-de-sol. C'est l'animation où le vaisseau est en train de voler. On reconstruit tout. Et donc, ce qui nous intéresse, c'est la fonction paint. Donc ça, c'est cette fonction qui sera appelée dans la boucle d'animation. Donc on fait un drawimage, la fameuse fonction qui permet d'écrire dans le canevas. Là, on va récupérer dans notre tableau d'image l'image qui correspond à nos petits vaisseaux verts. Donc tout le sprite. Et ce qu'on lui dit, avec tous ces paramètres, c'est que dans ce sprite qui est assez long, on va venir découper l'image courante. Donc qu'est-ce qu'il va faire ? Cette fonction va être appelée régulièrement. Et au fur et à mesure qu'on est en train d'incrémenter le numéro de l'animation, on va afficher le premier petit carré, ensuite le deuxième petit carré, le troisième, le quatrième. Et quand on va être arrivé au bout, on revient à zéro. Et c'est ce qui va donner l'illusion que le vaisseau est toujours en train de voler. Là, on a un prototype encore plus générique. Dans le jeu, il y a des vaisseaux de différentes couleurs. Donc il y a plusieurs images. Il y a des images vertes, des images bleues. Elles ne font pas toutes la même size. Donc là, on va un petit peu plus en détail. On donne la taille de la frame. Donc la taille en pixels du carré qu'on veut afficher. Le nombre de frames qu'il y a dans l'animation. Donc là, il y en a 12. Tout ça, c'est des paramètres qui étaient utilisés dans notre fonction Paint. On refait un héritage sur notre stride de vaisseau. Et c'est parti. Donc du coup, quand on voudra ajouter un vaisseau dans notre jeu, on fait un new de cette classe-là. Et on aura un vaisseau qui est animé. Si vous avez des questions sur la partie animation graphique. Donc on va parler un petit peu de la gestion du son. En HTML5, on a une API qui est nouvelle, qui permet de lire des fichiers son et de les manipuler. Donc ça, c'est super pratique, puisque c'est exactement ce qu'on a besoin pour faire un jeu. Donc le principe, c'est qu'on demande à l'API de nous créer un contexte pour nous jouer un son. On lui charge un son et on lui dit de l'exécuter à partir d'un certain nombre de millisecondes dans le son. Et le son est joué. Donc pourquoi cette API, elle est bien ? C'est parce qu'elle est vraiment très précise et il y a des timings très très faibles dans la lecture. Par exemple, on peut trouver des projets d'applications DJ qui sont basés sur cette API. Pour les applications musicales, il faut vraiment être très très précis dans les timings. Et ça fonctionne, vu que cette API, quand on lui demande de charger un son, au moment où on lui dit de lire le son, elle l'exécute automatiquement. On a pas mal d'effets. On peut ajouter de la stéréo, gérer le son, ajouter de l'écho, de la reverb, faire des filtres, des passe-hauts, des passe-pas. Donc c'est vraiment une API qui est poussée pour lire des sons, jouer en boucle, etc. Pour lire un son, il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est de créer un contexte audio, avoir le code source à faire. Ensuite, on crée une source, une source de lecture. Et cette source, on va la connecter à différents nœuds. Donc les nœuds, ça va être des effets. Par exemple, un nœud de volume, ou un nœud d'écho. On peut choisir la sortie. Donc soit une sortie audio, là ce serait le dernier nœud, mais on peut connecter les nœuds entre eux, si on veut chaîner des effets. Et au final, on connecte tous ces nœuds à la destination, donc c'est la sortie audio. Et là, on est prêt à lire un son. Plus concrètement, comment ça marche ? Donc on a l'objet audio contexte. Donc on fait un nœud dessus, un nœud audio contexte. Donc ça, c'est disponible dans la plupart des navigateurs modernes. Si vous utilisez io6 ou io7, vous pouvez faire une croix dessus, mais les navigateurs de genre Chrome, Firefox, même le dernier nœud, c'est supporté. Donc on a une classe audio manager qui va se charger, à laquelle on parle. En fait, on va charger tous les sons de notre jeu, et elle, elle va se charger de tout ce délire. Donc une fonction loadSounds. Donc dans cette fonction, en fait, on va boucler sur chacun de nos sons, et on va les mettre dans un tableau, pour qu'on soit prêt à jouer. Donc là, c'est des propriétés qu'on définit, le titre de notre son, le chemin, et le gain, ce sera le volume. Donc par défaut, on charge tous les sons. Donc on a une fonction loadSounds. Je vais revenir après sur les promesses. Donc comment ça marche ? On fait une requête Ajax, XMLHTT Periquette. Si vous utilisez du jQuery ou une autre librairie, vous pouvez les charger avec une autre librairie, vous avez l'occasion de le faire vraiment avec du Vanilla. On appelle XMLHTT Periquette, et on ouvre, on demande à notre son de se charger. Quand il est chargé, on demande à notre contexte audio de le décoder. Donc ça, c'est la callback de notre son. Et on charge le décodage dans un buffer. Et une fois que c'est fini, on sort, on dit à la promesse « t'as fini ton travail ». Donc ça, on va le faire vraiment pour tous les sons qu'on a. On va les préparer et on va les stocker dans un tableau, comme ça ils seront disponibles à la lecture quand on en aura besoin. Pour jouer un son, c'est très facile. Vous avez dit, on utilise le contexte. On crée un buffer. Dans ce buffer, on lui charge notre source avec le buffer. Là, on crée un premier nœud qui va nous permettre de contrôler le volume. Ce n'est pas du tout obligatoire, mais là, je voulais pouvoir gérer le volume. On connecte la source à ce nœud, et ensuite on connecte le nœud sur la destination. Donc la destination, c'est les haut-parleurs. Donc là, on fait vraiment une chaîne. On peut gérer la boucle. Donc si dans notre source, on a un paramètre boucle, qui est un des paramètres, dans ce cas-là, on va dire la boucle, elle commence à temps de seconde, elle se termine à temps de seconde, et quand on jouera le son, il se jouera automatiquement en boucle. Quand il sera arrivé à temps de seconde, du coup on lui a déterminé, il reviendra à zéro. Donc la source constate à zéro, c'est ça qui va vraiment démarrer la lecture du son. Donc en gros, avec cette fonction, on fait play d'un son, et puis on va pouvoir démarrer n'importe quel son. Pour contrôler le volume, on récupère le nœud gain qu'on avait créé. Donc si on le met à moins un, ça va mettre le volume à zéro. Sinon, résume simple, ça va remettre le gain initial du son, donc il était là. Soit il venait du fichier de compte qu'on lui donnait, soit il était là. Pour arrêter un son, là c'est facile, on prend la source, on appelle la fonction stop. Juste une question. Tu mets à moins un, pas à zéro ? L'appli demande moins un pour mettre le volume à zéro. Je ne sais pas pourquoi, avec zéro il y avait un bug effectivement, et avec moins un ça fonctionnait. Ouais, c'est que ça a eu. Et si on veut juste baisser ? C'est entre zéro et un, c'est vrai que c'est bizarre que le zéro fonctionne pas, mais tu pourrais mettre un 0,1, c'est de 0 à 1 l'échelle. Il faut savoir, je ne l'ai pas précisé, dans la plupart des API qu'on voit, il y en a pas mal qui sont encore en draft, elles ne sont pas en état final, donc ça bouge. Un exemple très typique, l'API gamepad, dans lequel tu connectes une manette en USB de jeu, et puis tu peux contrôler ta manette. Donc quand j'avais développé le Sonic, elle était dans un état, et puis 6 mois après ça ne fonctionnait plus, parce qu'ils avaient changé pas mal de choses dans l'API. Donc ils corrugent des bugs, ils font des évolutions, des fois ils changent vraiment des fonctions. Ce qu'il faut retenir c'est le principe de fonctionnement, on a une source, on connecte des nœuds, on les connecte à destination, ça ne changera pas. Par contre il y a des petits paramètres, des petites choses qui peuvent bouger. Sur cette API, je ne l'ai pas mis à jour dans les slides, mais je me suis rendu compte qu'il y a une ou deux semaines, qu'ils ont changé les nouvelles façons de créer les buffers quand on charge un son. Tu appelles une fonction et puis il te fait tout automatiquement. Donc voilà, ça bouge vraiment régulièrement. Il faut se tenir un petit peu à jour jusqu'à ce que ce soit en état final. Donc là, on a vu jusque là comment faire des fonctions un petit peu génériques pour lire nos sons dans notre jeu. Là ce que j'avais fait, c'était des fonctions un petit peu raccourcies pour lire tous mes sons du jeu. Donc par exemple, la musique du niveau, je l'appelle zys.play, donc ma fonction de lecture qu'on a vu juste avant, je lui passe le son de mon niveau, trou pour la boucle, de 0 à 0, donc il joue le son en entier tout le temps en boucle. Pareil pour les lasers, ça c'est quand on tire, les explosions et puis une petite fonction pour passer le son à 0 ou le repasser au maximum. Donc avec ça, on verra à la fin de l'orchestration, mais dans ce qu'on pourrait appeler votre contrôleur, vous appelez cette fonction et puis vous avez plus à gérer le reste. On va regarder comment fonctionnent les commandes. Donc j'en ai parlé un petit peu, il y a une gamepad API qui existe pour pouvoir gérer les manettes. Ce n'est pas ce qu'on va voir aujourd'hui, mais dans le principe, vous connectez une manette en USB, il y a un événement qui est lancé et puis vous avez des fonctions pour pouvoir contrôler votre manette avec le bouton. Là, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est les événements claviers. Donc ça, ce n'est pas très HTML5, mais on en a quand même besoin. Le principe, c'est qu'on va détecter quand on va appuyer sur une touche et quand on va relâcher une touche. On va se créer un tableau à côté dans lequel on va mettre à jour ses états et plus tard, on ira requêter ce tableau avec nos états et puis on agira en conséquence. Comme toujours, on se fait une petite classe keyboard. C'est celle-là qu'on utilisera après pour faire bouger le vaisseau. Là, on déclare quelques constantes qui nous intéressent. Donc ça, c'est les codes des touches clavier. Shoot, ça va être le bouton espace. Left, ça va être la touche gauche du clavier et ainsi de suite. On se fait des constants, c'est un petit peu plus sympa à manipuler que des Magic Numbers dans le code. Une fonction StartDetection et StopDetection. Qu'est-ce que ça va faire ? Quand on va l'appeler, il va se mettre à écouter le clavier. Il écoutera tous les événements clavier. StopDetection, c'est si on ne veut plus écouter le clavier. Par exemple, dans un jeu, vous voulez faire un écran avec des crédits, vous ne voulez pas que votre utilisateur annule les crédits parce qu'il faut regarder jusqu'à la fin tous les crédits. Donc là, vous ferez par exemple un StopDetection et puis on n'aura pas appuyer sur les touches qui ne se passera rien. La fonction détection, donc ça en fait, je vais passer rapidement, mais en gros, on vérifie si on a des listeners et on les reconnecte ou pas, s'ils existent. Ce qu'il faut vraiment regarder, c'est ces fonctions-là qui contrôlent. On passe un événement à True ou à False, c'est si on a appuyé ou si on a relâché. Donc la fonction KeyControl qui va être appelée à chaque fois qu'on appuie ou qu'on relâche une touche, ce n'est pas compliqué. Elle regarde le KeyCode qui est l'événement lancé en JavaScript et on regarde si ça correspond à une des constantes qu'on a déterminées. Si oui ou non, et bien nous, on a un tableau, que j'ai appelé Actions, dans lequel on va stocker tous nos états. Et c'est là-dessus qu'on ira requêter. En fait, on fait une couche d'abstraction. L'avantage de ça, c'est que si demain, on veut se faire une nouvelle API, il suffit de respecter cette interface et puis on pourra basculer avec un contrôle sur une manette ou avec des événements touch par exemple. C'est bon pour ça ? Je passe rapidement parce que généralement, les événements clavier, c'est assez maîtrisé. En plus des événements clavier, il va falloir qu'on rajoute un petit peu de logique pour détecter ce qu'on peut faire et surtout qu'on ne passe pas n'importe quoi. Notamment, est-ce que le vaisseau peut bouger dans notre canevas ? Donc là, c'est très facile. Si la position de notre vaisseau, donc le x, il est plus petit que 0, c'est qu'on est tout à gauche, donc on ne va pas pouvoir continuer à aller à gauche. Pareil si on est tout à droite, c'est la taille de notre canevas. Pareil pour en haut et pareil pour en bas. Donc on a une petite fonction qui va faire tout ça pour nous. Pour les déplacements, ça se passe ici. Donc en fait, on va regarder que si on a appuyé avec la touche gauche, on veut aller à gauche, on appellera cette fonction et puis c'est à l'intérieur qu'on fera les contrôles. Donc c'est un petit peu le moteur physique. Exactement pareil pour le shoot. Si on a appuyé sur shoot, on a un laser manager, on va voir ça plus tard, qui fera l'action de shooter. Et on a un petit boulet 1. En fait, pourquoi on a ça ? C'est parce qu'on ne veut pas que l'utilisateur appuie sur espace, qu'il maintienne sa touche enfoncée et que sa touche en continu. C'est pour l'embêter, pour le forcer vraiment à appuyer. Sinon, ce serait un petit peu trop facile d'appuyer sur espace et que le tir soit infini. Donc les fonctions qui détectent si on peut bouger, ce n'est pas compliqué. Si la position est plus grande ou égale que 0, et la taille de déplacement, on peut être en train de bouger, on retourne vrai ou faux. Et la fonction qui bouge à gauche est celle-là qu'on appellera. Elle fera la vérification. Et donc là, on incrémente la position X de notre vaisseau. Ça, si vous vous rappelez bien, c'était dans notre classe sprite. C'est vraiment ça qui va faire bouger notre sprite sur le canevas. Pareil pour la droite. On a vu jusque-là comment créer des petits vaisseaux, créer des animations, comment les faire bouger dans le canevas. Et on a vu comment jouer de la musique. Maintenant, on va regarder comment ça se passe pour automatiser le déjeuner. Je refais un petit point rapide sur les promesses. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une promesse ? C'est un pattern qui va nous permettre de dire je veux effectuer une action de façon asynchrone et je veux être notifié quand le résultat, il est terminé. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut chaîner les actions, mais surtout, le vrai intérêt, c'est d'éviter les callbacks. S'il y en a parmi vous qui font la programmation web, souvent, ce qu'on faisait à l'époque, c'était on fait une requête Ajax, et puis dans la callback, on fait une autre requête, on fait quelque chose, et puis on a une autre callback, et puis on a une autre callback. Et puis très rapidement, notre code, il ressemble à un escalier. Donc, on a une action asynchrone, et puis dans la callback, on a une autre action asynchrone, et on a encore une autre action asynchrone. Ce n'est pas très pratique à écrire, à comprendre, à débuguer. Voilà un exemple de promesse. On fait une action asynchrone, et on va dire zen, quand elle est terminée, on va pouvoir faire une autre action, et on va pouvoir la chaîner. Encore, quand cette autre action sera terminée, on fera cette action, ensuite on fera cette action, ensuite on fera cette action, ensuite on fera cette action, et après on sera terminé. sachant que s'il y a des erreurs, on a d'autres fonctions pour cacher les erreurs. Pourquoi on a besoin de ça ? C'est parce que les ennemis, en fait, pour un jeu de shoot, on ne va pas avoir de l'intelligence artificielle, on pourrait le vouloir, mais dans notre cas, on ne le veut pas. En fait, on va créer un scénario, comme une partition, ça va être un fichier json, et dans ce fichier json, on va décrire chaque action de notre ennemi. On va dire, on va avoir une première séquence, on va afficher 4 vaisseaux ennemis, ils vont commencer à telle position, et ensuite ils vont se déplacer jusqu'à telle position, ensuite ils vont shooter à telle coordonnée, ensuite ils vont se redéplacer, ensuite ils vont disparaître, et ainsi de suite. Donc on va créer des groupes. Tout ça, vous voyez bien que c'est un enchaînement d'actions qu'on fait, et les promesses, elles sont particulièrement adaptées à faire ce genre de choses. C'est-à-dire qu'on va faire une promesse, et puis quand elle va être terminée, on va exécuter les autres actions, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on soit arrivé à la fin de notre scénario, qui voudrait dire, la partie est terminée, on est allé jusqu'au bout. Ou on pourra arrêter les promesses, si par exemple on décide que le joueur a perdu, quand le vaisseau a explosé. Donc voilà à quoi ça va ressembler notre fichier JSON. Donc là, il y a vraiment plein de façons de faire, c'est une façon possible. L'intérêt de faire ça, c'est qu'une fois que le moteur est présent, on peut mettre des fichiers JSON qui représentent le niveau, on les met sur le net ou quelque part, on les charge, et puis le niveau est chargé automatiquement. Donc là, on a des groupes. Les groupes sont composés de vaisseaux, et puis tout ça, ça c'est un groupe, et là on a un vaisseau. Donc on lui dit, notre vaisseau, sa première action, ça va être d'apparaître, il va apparaître aux coordonnées 200-20. Le vaisseau il est type vert, son énergie elle est 3, sa vitesse elle est 3. Donc il va effectuer une promesse, on va prendre une promesse dans laquelle il va afficher ce vaisseau. Ça c'est très rapide. La deuxième action, on va lui dire que tu vas te déplacer jusqu'à 200-300. Donc globalement, notre vaisseau il va aller vers le bas. Ensuite il va shooter. X et Y c'est la destination du shoot, donc il va shooter dans cette direction. Une fois qu'il a fini de shooter, il va se redépasser vers 10-300, action leave, on va supprimer notre vaisseau. Il faut savoir que ces deux vaisseaux là, comme ils sont dans le même groupe, ils vont apparaître en même temps, ils vont faire leurs actions en même temps. Une fois qu'ils ont terminé, on passe au groupe suivant, et ainsi de suite. Ça, ça pique un peu. Donc pour pouvoir chaîner des promesses, en fait, la difficulté c'est qu'on a quelque chose de très dynamique. On a un scénario, mais ça peut vraiment varier, donc on ne peut pas prévoir à l'avance. Donc le but du jeu, c'était de pouvoir chaîner des promesses, les unes après les autres, et que tous les vaisseaux se dérouleraient le temps. Donc pour pouvoir chaîner des promesses, l'astuce c'est de commencer par créer une promesse et de la résoudre immédiatement. On va la stocker dans le variable group sequence. On crée une promesse, on la chaîne, et grâce à ça, on va pouvoir chaîner en boucle toutes nos autres promesses. Donc là, en fait, c'est les groupes de notre scénario. Every, donc ça, ça veut dire qu'on va traiter tous nos éléments de scénario. Là, on fait une petite vérification, on regarde si le jeu est en train de jouer. On verra ça à la fin, mais on va devoir gérer des états, en gros, dans notre jeu. Est-ce que le jeu est en cours ? Est-ce qu'on est dans l'écran de début ? Est-ce qu'on est dans l'écran de fin ? Donc là, on vérifie, avant d'exécuter la promesse, si le jeu est en train de tourner. Concrètement, le jeu pourrait être en train de pas tourner si le joueur a explosé. Donc là, dans l'écran, il faut tout arrêter. Et ensuite, on dit zen, on refait une autre promesse, et là, on démarre un groupe. Donc là, on fait une promesse pour démarrer nos groupes. On va démarrer tous nos groupes, et on va les jouer les uns à la suite des autres. Et on va retourner cette séquence de promesses. Ensuite, ce qui va être intéressant de voir, c'est ce qui se passe. Donc là, on s'est démarré des groupes de vaisseaux. Mais à l'intérieur d'un groupe de vaisseaux, on va devoir exécuter plusieurs vaisseaux. Donc là, c'est ce qu'on fait. On prend chaque vaisseau, rebelote, every, on regarde si on est en train de jouer, et on a un tableau avec tous nos vaisseaux. Et dedans, on appelle la fonction commande chip, qui, elle, va se gérer, qui va se charger de gérer unitairement chaque vaisseau. Donc en gros, on se fait un tableau, on boucle sur chaque vaisseau, on dit, toi, vaisseau 1, je te mets d'un promesse, c'est ça ton taf, le deuxième, c'est ça. Et après, on fait promise.all, et on dit, on exécute tout ça en même temps. Et on recommence. La fonction commande chip, c'est une séquence, chaque vaisseau a une série d'actions, qui doit exécuter les unes à la suite des autres. Donc on boucle sur les commandes, un for each, et puis on commence, on résout la promesse qu'on exécute chaque action. Donc là, les actions, c'est le new, la fonction commande new, qui va faire apparaître le vaisseau, commande move, qui va faire se déplacer notre vaisseau, commande shoot, le vaisseau ennemi, il va shooter, commande leave, il va disparaître. Donc on baille tout ça en séquence. Donc là, en fait, je résume, on démarre les groupes, et après chaque vaisseau, et puis chaque action du vaisseau. Donc tout ça va être automatisé. Donc comment ça se passe quand on a un nouveau vaisseau qui apparaît ? C'est très facile, en fait, on fait un new de chaque classe de vaisseau ennemi. Je ne vous ai pas build code des ennemis, mais c'est la même chose, en fait, les ennemis héritent des sprites de vaisseaux qui héritent eux-mêmes du sprite. On réutilise vraiment tout le code qu'on avait écrit au début. On lui passe en paramètres, les ressources, on verra tout à la fin, mais c'est toutes nos images, et les commandes, c'est toutes les actions qu'il doit faire. Et à la fin, on lui dit à notre vaisseau de démarrer son animation. Starflow, c'était la fonction qui démarrait l'animation. Donc en gros, on prend un vaisseau, on l'affiche à l'écran, et on lui dit de démarrer son animation. Pour déplacer un ennemi, c'est pareil, on a une promesse. On regarde si l'ennemi existe, parce qu'entre temps, l'ennemi peut avoir été détruit. Donc dans ce cas-là, il ne faudra pas le faire se démarrer. Et la promesse, ça va être, on va construire le chemin de déplacement de notre vaisseau. Donc on sait qu'il part de coordonnées 0,0, il va jusqu'à 300, 300, donc il va falloir lui calculer un tableau avec toutes les positions par lesquelles il doit passer. Donc ça, c'est ce qu'on va déléguer dans la fonction où il passe, qu'on va voir juste après. Donc une fois qu'on a calculé ce chemin, zen ou promesse, on appelle une fonction move qui va déplacer l'ennemi. Justement, pour déplacer des ennemis, c'est tout bête en fait, on veut déplacer un ennemi d'un point A à un point B. Il y a pas mal d'algorithmes qui permettent de calculer des courbes. Je ne sais pas si on en a vous qui en ont déjà utilisé. Calculer des points A vers B. Alors moi, je ne suis pas très fort en mathématiques, mais j'ai trouvé cet algo-là qui s'appelle algo de Bresena. Sur Wikipédia, il y a une page avec plein de formules mathématiques et puis des exemples d'implémentation. Et voilà. Pour ceux qui s'intéressent de regarder le cœur des mathématiques, je vous retourne vers Wikipédia. Très simplement, dans le principe, on calcule des distances entre le point A et le point B pour le X, pour le Y, et on a un tableau qui contient toutes les coordonnées. Et en fait, on va boucler en fait. Depuis le point A jusqu'au point B, on va avancer et puis on va toucher notre coordonnée, ainsi de suite jusqu'à ce qu'on arrive à la fin de notre point B. Donc, tout ça encore dans une promesse. Est-ce que ça va nous ressortir ? Ça va être la liste des coordonnées A et B qui sont vraiment toutes nos clics pour ce site. Est-ce que vous avez des questions là-dessus ? Non ? Ouais ? Est-ce que tu n'as pas utilisé un membre, enfin un secteur finalement, de déplacement ? Un membre ? Je ne sais pas... Est-ce que vous avez juste une visualité ? Peut-être ? En fait, j'ai fait le tour sur des forums de développement de jeux en fait. J'ai regardé, il y avait plusieurs personnes qui disaient « utilise cet algorithme-là, il est pratique pour te sortir une liste de coordonnées d'un point A vers un point B. » Et je t'avouerais que je n'ai pas creusé plus loin en fait. J'ai trouvé une implémentation qui était facile à faire en JavaScript. Et le résultat me convenait. L'intérêt, c'est les performances qui... Ouais ! Le but de ça, c'est que dans la boucle qui calculait les coordonnées, du coup, on ne fait que des incréments. Ça va très vite. Alors, ces algorithmes-là, ça fait très facilement ça. Je pense. Je pense que, ouais. En fait, c'est... Alors, avec les lecteurs, après, avec les placements, on va faire un prévu avec aussi que c'est tout comme ça, si vous pouvez le tourment. Je pense que cet algorithme-là, il est pratique parce qu'on a des petites zones. Il est pratique parce qu'on a vraiment des petites zones. On va... Le jeu, il tourne, il fait peut-être 400 pixels. Le canevas peut-être 400 pixels. Du coup, je pense que sur des petites zones, c'est vraiment optimisé. Ouais, tu calcules tous les points, mais en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va incrémenter après dans le déplacement du vaisseau plus ou moins rapidement, en fait. Je n'es pas là, mais tu pourras le regarder dans le code source du jeu, où on regardera après. Quand je lui dis d'avancer, j'ai un 7 intervalles et j'ai une vitesse de déplacement. donc je peux lui demander d'aller plus ou moins vite. Vous avez d'autres questions là-dessus ? Non ? Au début, c'est un petit peu compliqué avec les promesses. Et puis, au bout d'un moment, quand on est dedans, ça va. OK. On va parler de hitbox et collision. Il y a des gens qui savent ce que c'est une hitbox déjà ? Ils disent, ouais, c'est tous des joueurs de Street Fighter. OK. Une hitbox, pour résumer vraiment facilement, c'est une zone qui est sensible à une collision. Donc, à quoi ça va nous servir dans le jeu ? Ça va nous servir à détecter, lorsque des balles touchent notre joueur, ou un vaisseau ennemi. Il y a une technique qui s'appelle AAB. Il y en a peut-être parmi vous qui ont déjà vu ça. Il y en a qui ont vu AAB. C'est la technique AXIS ALIGNED BANDING BOX. On va voir après. En fait, on va dessiner un carré autour d'une zone et on va vérifier si quelque chose est rentré dans ce carré. Pour le jeu, concrètement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir une fonction qui va déterminer si on a des éléments qui sont rentrés en collision. Et on va appeler cette fonction régulièrement. Et si on a détecté une collision, alors on va faire une action en conséquence. Par exemple, baisser l'énergie du vaisseau ennemi, faire exploser notre vaisseau, ça dépend de l'implémentation de votre jeu. Un petit schéma pour comprendre vraiment rapidement comment ça marche. Donc là, on a un rectangle rouge qui serait notre zone de collision. C'est MOX 1. Pour l'implémenter de façon facile, on serait tenté de dire pour vérifier qu'il y a une collision, il faut vérifier si quelque chose est rentré à l'intérieur du carré. Pour le programmer, on va faire l'inverse. On va dire qu'il n'y a pas collision si on est tout à gauche de la ligne jaune. Si on est tout à gauche de la ligne jaune, il n'y a pas collision. Pareil, si on est tout à droite de la ligne verte, il n'y a pas collision. Si on est en dessous de la rouge, il n'y a pas collision. Donc dans notre cas, bleu ne serait pas en collision avec rouge, parce qu'il est à gauche de la jaune. Vert, c'est pareil. Vert, il ne rentre pas en collision parce qu'il est au-dessus de la ligne bleue, donc pas de collision. Par contre, le jaune, il n'est pas à gauche de la ligne jaune, il n'est pas complètement à droite de la ligne verte, il n'est pas en dessous de la rouge, et il n'est pas au-dessus de la bleue. Donc il y a une collision. C'est vraiment comme ça qu'on va pouvoir détecter les collisions. Comment ça fonctionne ? Je me suis fait une petite classe hitbox avec des coordonnées, min x, max y, donc c'est vraiment un carré. Il faut savoir qu'il y a d'autres manières de détecter des collisions. Donc ça, c'est la manière la plus primitive qui était utilisée sur les jeux du type Super Mario. On dessine un carré et on vérifie que les carrés se touchent. Donc on a besoin des 4 coordonnées de la zone qu'on veut tester. Et là, je ne sais pas si vous venez tout de bien le voir, mais en fait, c'est les 4 conditions qu'on vient de voir. Est-ce qu'on est tout à gauche de la zone de collision, tout à droite, tout au-dessus, tout en-dessous, et en fait, on teste l'inverse de la collision. On teste s'il n'y a pas collision. Donc ça, c'est un petit peu nos règles de métier, je peux dire. Donc s'il y a une collision entre un laser de notre joueur et un ennemi, l'ennemi perd un point de vie. Vous avez vu dans le fichier de Jason, il y avait une propriété qui s'appelait Life, c'est ses points de vie. Donc on la décrémente quand elle est arrivée à zéro, qu'il y a collision, on fait exploser notre vaisseau. Si il y a une collision entre le laser ennemi et le joueur, on est sans pitié, on fait exploser et le joueur a perdu. Comment ça fonctionne ? Et bien en fait, on va faire des boucles et régulièrement, on va venir tester tout ce qu'on a. Je ne l'ai pas dit avant, mais en fait, les ennemis, les lasers et le joueur, on va stocker tout ça dans des tableaux. Comme ça, on va pouvoir boucler dessus facilement après. Donc là, par exemple, on va commencer par boucler sur tous les ennemis du jeu. Ensuite, on va faire une boucle pour chaque ennemi. On regarde les lasers du joueur. Quand on appuie sur espace, il y a des lasers qui sont lancés. Donc les lasers, on les met dans un tableau, on fait bouger la position. Donc là, c'est ce qu'on va tester en fait. On prend chaque laser, on regarde la hitbox de l'ennemi, qui va être la petite zone carrée invisible sur notre ennemi. Et on appelle la fonction collision avec la hitbox du laser. S'il y a une collision, on décrémente la vie de notre ennemi. Si l'ennemi, en plus, est arrivé à 0, ça devrait être égal, mais on ne sait jamais, on va se protéger. Donc là, on va passer notre ennemi dans un tableau. On ne va pas le supprimer tout de suite, parce que vous le savez, on ne peut pas supprimer un élément d'un tableau sur lequel on est en train de boucler. Donc on le passe dans un tableau, et on fera le ménage plus tard. Et dans ce cas-là, on va supprimer également le laser. Il y a eu une collision avec un ennemi, donc le laser ne va pas traverser l'ennemi, donc on supprime le laser. On met tout ça dans un tableau. Ça, c'est une fonction qui va jouer les animations d'explosion des ennemis avec tous les ennemis qu'on a à supprimer. Et puis tout en bas, on incrémente le score. On a tapé un ennemi, donc on rajoute des points dans notre score. La détection des collisions avec le joueur, c'est exactement le même principe. Le tableau des bullets, c'est les petits projectiles qu'envoient les ennemis. On boucle sur chacune, et puis pour chaque bullet, on regarde s'il y a une collision avec le joueur. Donc pareil, on reprend Lightbox, on regarde s'il y a une collision. S'il y a une collision, on passe le boulet à trous. Et ensuite, on va supprimer les boulettes qui sont rentrées en collision pour qu'elles arrêtent de passer. J'ai des questions sur les collisions ? Oui. Quelle fréquence est-ce que tu testes toutes ces collisions ? 60 fps. Moi, je l'ai mis en même temps que ma boucle d'affichage. On va le voir juste après. J'ai une boucle principale dans laquelle c'est la boucle avec la request animation frame. A chaque fois que j'affiche, je fais bouger également mes scénarios dans la boucle globale. En fait, c'est une question qui est pas mal. Ça pourrait être potentiellement une faille, parce que ça veut dire que s'il y a un lag, le jeu va tourner moins vite. Si tu as énormément de beatbox, tu réalises ton jeu, tu appris beaucoup de requêtes. Ouais. Pour le moment, j'ai pas réussi à faire tomber les pertes. Il faudrait être vigilant sur un problème de perte. Mais pour moi, la détection des collisions, il faut le faire le plus souvent possible. Parce que si tu rates une collision, bah potentiellement, t'as un projectif qui peut passer à travers d'un vaisseau. Et là, c'est un bug qui est gênant en fait. Après, dans l'ensemble, je pense qu'il y a des choses qui peuvent poser plus des problèmes de perte que ça. Parce qu'en fait, on fait des ifs. On teste si x est plus petit que, plus grand que, c'est pas assez rapide. On peut le traiter vraiment des millions de fois par seconde. Il n'y avait pas moyen de capter les collisions en même temps, parce qu'on a déjà l'animation du type, donc on va déplacer le type. Ouais. Tu aurais pu le faire en même temps ? Pourquoi ne pas avoir fait en même temps ? Parce qu'en fait, dans ma boucle, j'exécute, je fais déplacer et après, je fais la détection. J'aurais pu le faire en même temps. Là, j'ai voulu le séparer en fait. Dans le principe, c'est ça. C'est fait quasiment en même temps. Une action qui déplace, l'autre qui détecte après. Si c'est exactement en même temps, même si il y a un gros ralentissement, de manière que tout le jeu est ralenti, donc tu ne vas pas ralentir ? Alors, s'il y a un ralentissement, il sera à la fin de ma callback. Donc, il passera quand même toute la séquence. Je pense que c'est après avec la Requested Animation Frame, il va dire, je ralentis là, je n'arrive plus. Donc, quoi qu'il arrive, tu auras passé toute une séquence et il ne refera pas tout un check, donc il ne redéplacera pas ton vaisseau, il refera... Je pense que ça va tester. C'est peut-être perfectible, mais... Donc, on pourrait avoir des e-box ronds ? Oui, alors, ça existe, c'est un autre algorithme. C'est un autre algorithme, mais il y a des jeux où ils font, par exemple... Tu sais, le jeu, c'est un peu un Tetris, le Bubble Bobble, là où tu envoies des billes, là, clairement, ce n'est pas la collision ronde parce que c'est des boules qu'on assemble les unes aux autres. Voilà, c'est un autre algorithme. Et c'est envisageable d'avoir plusieurs e-box pour un même élément ? Ouais, dans ce cas-là, en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est faire, dans ma fonction e-box, dire, je n'ai pas une e-box, mais j'ai un tableau d'e-box, et puis je boucle dessus, je les regarde. Je pense que c'est ce qui est fait pour les jeux de combat. Quand tu mets un coup, tu n'as pas forcément une zone carrée. Tu as un carré, et puis tu as un autre rectangle qui est au-dessus, ce n'est pas une zone qui est vraiment finie. Dans ce cas-là, il y a plusieurs e-box. On va regarder la dernière partie qui est l'orchestration du jeu. Je ne suis pas rentré en détail surtout parce qu'il faudrait plus de temps, mais on a vu principalement toutes les features, comment animer, déplacer, comment afficher la musique, gérer des ennemis, gérer de la collision. On va voir comment tout ça, ça fonctionne ensemble. Donc déjà, quelque chose qu'on n'a pas vu, mais qu'il faut faire au tout début du jeu, c'est charger toutes les ressources. Donc on va charger toutes les images, tout le son, on va charger les scénarios, et on va initialiser toutes les fonctionnalités, faire un new sur tout. Et ensuite, une fois que tout ça c'est fait, on va démarrer notre partie. Donc pour ça, j'ai créé une classe Launcher qui va s'occuper de vraiment faire la petite angouille initiale. Là, je me suis fait une petite façade pour RequestAnimationFrame, et c'est au cas où l'implémentation n'existe pas. Je regarde dans Rapid, dans Mozilla, dans Opera, Microsoft, et dans le pire des cas, ok, je fais un SetTimeout, s'il n'y a vraiment rien, si on veut le faire tourner sur IE7 par exemple. On récupère le Canva, et surtout le contexte 2D, puisqu'on va vraiment dessiner en 2D, donc on récupère le contexte 2D du Canva. On donne quelques propriétés, la taille de notre Canva. Et là, c'est tous nos sprites de jeu. Vous voyez, on va charger les vaisseaux rouges, les bleus, enfin on ne va pas les charger, on va d'abord définir où est-ce qu'ils sont. Pour le Canva, ce sera beaucoup plus compliqué de gérer notre plein écran. Il faudrait que tu fasses un Canva qui fasse la taille de tout ton écran en fait, à moins que tu saches mettre un Canva en plein écran. C'est une méthode qui permet de mettre un élément avec l'API et je t'aime ça, qui permet de mettre un élément ? Ah ouais, c'est laquelle alors ? Parce que je l'avais cherché à l'époque, je ne l'ai pas trouvé. C'est le Screen Request ? Ça, ça ne met pas juste tout ton écran en plein écran. Il me semble que ça fait ça. Ça ne met pas ton Canva, mais ça met tout ton navigateur. C'est comme quand tu fais F11, non ? Il me semble que cette API, c'est comme l'équivalent de faire F11. C'est utilisé sur les play-up vidéo, je t'aime le 5. Du coup, c'est juste ton play-up qui est mis en plein écran. Il faudrait vérifier si ça passe sur un Canva, parce que c'est une question que je me suis souvent posée. C'est pratique de faire du 640 par 480. Et pour faire quelque chose en plein écran, il faut trouver des graphismes qui soient vraiment en plein écran. Sinon, ça va étirer, ça va pixeliser. Donc ce sera testé sur du Canva. Je me définis un tableau avec tous mes sprites. Et j'ai une classe ressource qui va être dédiée avec une promesse à charger tout ça et les mettre dans un tableau pour qu'après je puisse manipuler les ressources. Si vous vous souvenez, au tout début, on avait les ressources et puis c'est ça qu'on utilisait pour dessiner. Et on avait un title qui était le nom de la ressource qu'on voulait utiliser. Ça, c'est un petit bouton que j'ai fait dans le navigateur pour couper le son. Et le bouton, j'ai utilisé le local storage. Tout le monde connaît un peu le local storage ? J'ai stocké la propriété comme ça. Si on ferme le navigateur et puis qu'on le ré-ouvre, on va dire dans le local storage et puis on restaure la conf. Même chose pour les sons. Un titre de son, le chemin du son, et puis le volume initial. C'est marrant parce qu'en fait, tu me faisais la remarque tout à l'heure, pourquoi il était à moins 1 en fait. Je me rends compte que j'en ai mis à moins 0,7. Et j'ai un trou, je ne me rappelle plus pourquoi. Donc en fait, ça doit aller de moins 1 à plus 1. Ça peut être quelque chose comme ça. C'est pas. C'est ça, ouais. Je vais vérifier parce que c'est curieux maintenant que je le retrouve. Bref. Je dédie le chargement à notre audio manager. Donc là, on lui passe tous nos sons et puis il va vous rappeler, avec les promesses, il va boucler dessus, il va les charger, il va créer des contextes sur tout. Ça, c'est la petite logique pour notre petit bouton mute. Et donc là, on va vraiment initialiser notre gameState. Donc ça, c'est une petite fonction qui va contenir les stats du jeu, je vous avais dit. On va avoir l'état, est-ce que je suis dans le menu au tout début, est-ce que je suis en cours de partie, est-ce que je suis en fin de partie. Donc ça, on a une variable qu'on testera. Les contrôles, donc un new keyboard. Le PassManager, c'est la petite fonction qui va nous calculer les droites. L'ExplosionManager, en fait, c'est juste une classe qui va se charger de démarrer des animations d'explosion quand il y a une collision entre un ennemi ou un joueur. La physique, le LaserManager, le PlayerFactory. PlayerFactory, c'est ce qui va construire notre vaisseau. Notre background. Je vais définir un tableau avec des promesses, en fait. AudioManager, Load. Ressource Load. Donc je vais précharger les sons, les images. Et là, c'est parti. Encore des promesses. Je charge le son, les images. Ensuite, je construis le background. Alors, je ne vais pas parler du background parce qu'en fait, on affiche une image de fond. On fait boucler, en fait. On modifie la position Y. Et puis, on repart au début. Ce qui donne l'illusion qu'on a des étoiles qui bougent. Je démarre la musique de fond. Ensuite, je charge le scénario. Ensuite, une fois que c'est fait, je démarre la détection des touches. Pour qu'on puisse commencer à jouer. Je crée un nouveau jeu. J'affiche le jeu. Et je démarre le scénario. Comment le jeu se termine ? J'en ai parlé un petit peu. On a plusieurs états. Est-ce que c'est en train de charger ? Est-ce que c'est en jeu ? Est-ce que c'est perdu ? Est-ce que c'est terminé ? Dans la boucle d'affichage, je vais tester cet état. On va le voir après. Si on arrive à la fin du scénario, on passera à l'état terminé. Et le jeu s'arrêtera. Voilà notre boucle d'animation. C'est ça qui va être exécuté régulièrement. Vous voyez à la fin, on a la request animation frame. C'est vraiment ça qui va être joué en boucle. Qu'est-ce qu'on va faire en boucle ? On va peindre le background. C'est les étoiles qui bougent. Si on est en train d'être en jeu. C'est l'état is playing. On va regarder régulièrement l'état des touches. On va peindre les ennemis. L'explosion manager paint va gérer d'afficher des explosions. s'il y en a. Il va faire des start once sur les explosions. Pareil pour les petits lasers. Le joueur, les lasers, les scores. Et puis là, j'incrémente le score s'il y a des collisions avec les ennemis. S'il y a une collision sur le joueur, je fais détruire le joueur. Je fais bouger enfin tous les lasers. Sinon, un else. Si l'état de la partie est en game over, je fais exploser un petit peu tout. Si c'est terminé, j'affiche l'écran de fin. Ça, ça affiche les scores. Et j'ai une autre fonction check input menu qui va détecter qu'on appuie sur rentrer pour redémarrer une partie. Si c'est différent, on n'écoute plus du coup l'événement qui dit écoute les touches droite et gauche puisqu'on n'a rien à faire bouger. On a fait le tour. On a fait le tour.